bonjour bonsoir à vous mes gens ça dépend d'où vous vous trouvez à présent dans le monde voilà j'espère que vous allez tous bien et que vous vous portez bien bienvenue à notre rendez vous du lundi au vendredi à 18 heures c'est une autre rubrique confidence alors comme annoncé dans la vidéo précédente nous allons commencer avec notre rubrique confé avec notre rubrique confidence excusez moi aujourd'hui et nous avons déjà des abonnés qui ont commencé à nous envoyer leurs confidences en privé alors n'hésitez pas à nous envoyer vos confidences en privé si vous avez des soucis et que vous aimeriez que nous tous ensemble dans la communauté chien des influenceurs nous apportons notre point de vue ou bien qu'on sait qu il pourra certainement vous aider à dépasser ce souci que vous rencontrez ou un problème que vous rencontrez alors nous avons une abonnée qui nous a envoyé bien évidemment son son histoire ou bref partie de son histoire et je vais vous la relater présentement pour que vous puissiez lui donner des conseils et votre point de vue ce que vous en pensez dans les commentaires alors voilà elle nous a contacté puis elle nous a dit qu'elle est une jeune femme de 24 ans qui fréquente dans l'université dans une université de la place de son pays et quand elle a eu son bac la première des choses qu'elle a voulu avoir d'abord c'est d'aller à l'université ensuite c'est d'avoir une relation une relation et pas vraiment ce que nous pouvons imaginer mais parce que j'ai cherché quelqu'un un type de personne précis c'est-à-dire une personne âgée déjà comme nous appelons communément des jugadadis et parce que elle se dit dans sa tête que voilà les jeunes n'ont rien du tout à la portée ne vont pas l'offrir tout ce qu'elles voudraient à l'instant donc voilà elle voulait quelqu'un de grand de beau de riche et quelqu'un d'agir du coup quand elle est arrivée à l'université elle a pu trouver cette personne oui il ya un homme qui l'a abordé en route un jour quand elle rentrait et puis il a proposé de d'avoir un deal quoi une relation avec elle et puis voilà elle a accepté parce que c'est tout ce qu'elle a toujours voulu voulu avoir mais j'étais dans une grosse voiture et ça l'a vraiment vraiment intéressé puis elle s'est dit pourquoi pas donc elle a commencé à sortir avec le monsieur et voilà ils ont commencé à faire des sorties là commence à lui donner des cadeaux tout le temps de l'argent et ça c'était des trucs échangés des vêtements de coiffure quand elle voulait comment elle voulait et tout et puis ses amis ont commencé à lui poser des questions à savoir mais comment est-ce que tu arrives à avoir tout ça et tout mais elle leur disait juste que voilà c'est c'est son car quoi qui lui donnait tout ce dont elle a besoin et voilà puis un jour le monsieur l'a invité chez lui et elle a décidé d'y aller bon je me suis venu la chercher à son carrefour avec une grosse voiture et tous les passants et même les bénis qui étaient là se sont posés la question savoir mais comment est-ce qu'une petite fille comme ça peut sortir avec un papa comme ça et dans une grosse voiture sans avoir peur elle dit qu'elle n'a pas géré du tout le regard des gens en ce moment là et puis elle est partie avec le monsieur donc arrivé chez lui elle était bluffée par la nature la nature des choses et avec lui il avait une grande maison il avait des voitures qui étaient carrés dans la cour la piscine une maison vraiment très bien équipée très grande du tout et puis elle s'est dit ah mais ce monsieur il a vraiment de l'argent qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'il ou est-ce qu'il travaille qu'il rapporte autant d'argent mais ce sont des questions qu'elle se posait intérieurement elle n'a pas osé poser la question au monsieur donc voilà après ça le monsieur l'a installé au salon il a offert quelque chose à boire et il est allé dans une chambre il a fait des heures et des heures dans cette chambre et il est revenu tout transpirant et c'est que ça ça va mais qu'est-ce qui fait cela donc il a fait autant transpirer mais avant qu'il n'y ait eu le temps de poser des questions le monsieur l'a ramené dans une chambre et puis il a dit voilà de l'argent il a montré une grosse mamie avec plein d'argent à l'intérieur le monsieur lui a dit voilà tout cet argent là sera à toi si et seulement c'est déjà simple de faire ce que je te dirais elle a demandé au monsieur mais de quoi est-ce qu'il s'agit qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que je dois faire le monsieur lui a dit voilà qu'il aimerait un plat droit il a dit mais qu'il n'y a pas de problème voilà elle peut le faire parce qu'elle ne trouve pas d'inconvénient à ça mais que au moment présent elle ne voit pas de troisième personne où est la troisième personne qu'il aimerait que qu'ils le font ensemble quoi et puis le monsieur lui a dit non de ne pas s'inquiéter si elle accepte juste de l'argent c'est elle et il va l'amener vers la troisième personne elle a dit d'accord qu'il n'y a pas de soucis de l'amener vers la troisième personne et c'est comme ça que le monsieur l'a amené dans une autre pièce une autre chambre quand il a ouvert la porte la première chose ce qu'il a frappé c'est que dans cette pièce là il y avait un secueil quand elle a fait elle a posé la question au monsieur mais qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'il y a elle a voulu fuir et tout le monsieur a dit non de ne pas s'enfuir de rester tranquille de que c'est la troisième personne avec laquelle ils vont le faire si évidemment elle accepte elle dit qu'à ce moment là elle a pensé à tout ce qu'elle pourrait faire avec cet agent des voitures qu'elle pourrait s'acheter des mèches et plein plein d'autres choses et vivre une vie de luxe et voyager même en plus du coup elle a accepté et quand ils sont entrés dans la pièce le monsieur avait mis la porte et avec la troisième personne qui se retrouvait dans le secueur qui était décidée bien évidemment ils ont eu des rapports ils ont ils sont passés à l'acte tous les trois et après ça elle est rentrée chez elle elle est rentrée chez elle ça n'a pas fait une semaine on va dire elle a commencé à se sentir mal elle a commencé à toucher du sang avant par le ventre le ventre qui enflait et ainsi de suite voilà elle est allée à l'hôpital mais je supprime l'hôpital ne trouvait rien du tout il n'y avait rien que l'hôpital trouvait tout semblait normal on ne savait pas pourquoi son ventre enflait elle était pensée bien sûr parce qu'elle avait une échographie elle touchait du sang on ne savait pas pourquoi est-ce qu'elle touchait du sang elle a dû rentrer à la maison de peur elle a peur d'informer ses parents elle a peur d'informer ses amis elle a peur d'informer son entourage les voisins du coup elle est dans sa chambre universitaire seule à souffrir le matière elle ne sait pas du tout quoi faire elle essaye d'appeler le monsieur depuis un bon moment déjà ça passait au début mais ensuite plus rien il n'y a plus du tout de nouvelles le monsieur il ne répond pas à ses appels il ne l'appelle pas du tout le numéro ça ne passe plus du tout du coup elle est je vais dire démoralisée elle est finie elle ne sait pas ce qui se passe elle ne sait pas quoi faire elle est venue vers nous pour que nous puissions ensemble lui donner des conseils sur ce qu'elle doit faire la conduite à tenir alors mes chers abonnés des gens des influenceurs tout se passe en commentaire elle va vous lire moi aussi je vais vous lire nous allons tous vous lire et nous allons tous lui donner des conseils pour qu'elle puisse sortir ou bien pour qu'elle ait une issue une issue pour avoir comment dirait voilà le conseil qui va qui va l'aider dans ce sens là donc voilà tout se passe en commentaire et rendez vous très prochainement pour notre vidéo de confidence allez ciao